Comme disait Joe Dassin dans une de ses fameuses chansons, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurais. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Vice, film qui est sorti chez nous, ben là maintenant, mais qui est sorti aux Etats-Unis et au Québec, salutations, en 2018, fin de l'année passée. C'est un film dans lequel nous avons des acteurs du type Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell ou encore Sam Rockwell, pour Mercury que j'ai dit des acteurs avant, parce que j'ai envie de toucher vite fait un tout petit mot sur le réalisateur. Donc c'est un film qui est réalisé par Adam McKay, lui par contre j'ai dû lire son nom. Adam McKay c'est celui qui avait déjà réalisé de Big Short et c'est un mec qui n'a pas peur de mettre les mains dans la merde du moins pour dénoncer, parce que je trouve qu'entre le Big Short et celui-ci, il a plus ou moins dénoncé les deux plus gros malheurs qu'on a eus au sens large dans l'humanité, c'est-à-dire la crise économique et tout ce qui est terrorisme et tout ça qui vient de la guerre en Irak et compagnie, donc au moins j'aime bien les sujets qu'il choisit, parce que c'est un type qui parle des choses qui concernent tout le monde. La note que je vais donner à ce film, sachez que c'est un film crescendo, c'est-à-dire qu'il commence correct, ça se laisse regarder et plus ça avance, plus ça devient balèze et à la fin tu fais « waouh ». Donc je vais lui donner une excellente note et moi je trouve ce début d'année vraiment excellentissime, je vais lui donner un 9 sur 10. 9 sur 10, c'est pas 10, 10 c'est pas non plus parfait, je dis pas que c'est extraordinairement ouf, mais c'est vachement bien quand même, et la fin du film, aïe aïe aïe. On va commencer par parler des acteurs, ils sont géniaux. Ceux que j'ai cités tout à l'heure, ils sont géniaux. Alors certes, Christian Bale, il est aidé par tout l'accoutrement, par tout le maquillage et tout ce que vous voulez, par toutes les prothèses du monde, mais il n'empêche que c'est saisissant, le résultat est saisissant, du moins à l'écran, et je pense qu'il se débrouille très très bien. Alors, il est vrai que peut-être pendant le film, on le voit pas trop avoir des grosses émotions, des choses vraiment spécialement intéressantes, mais si, 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 il en a quand même à des moments, et il le fait très 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 bien. Amy Adams, elle est fantastique, elle est moins grimée, franchement, waouh. Sam Rockwell, qui fait George W. Bush, yeah ! Bon, alors, on voit que c'est pas George W. Bush, mais encore une fois, je trouve qu'il le fait de manière vachement bien. Steve Carell, c'est peut-être celui pour lequel j'ai un petit peu plus de peine, non pas qu'il le fasse mal, parce qu'il le fait très bien, mais c'est celui qui m'a le moins captivé, si vous voulez, mais il le fait aussi très bien dans l'absolu. La mise en scène. Alors, il faut savoir que le réalisateur, il fait pas des plans qui soient spécialement travaillés, des trucs où tu dis baf dans la gueule. C'est des plans assez simples. Alors, certes, l'image, elle est travaillée, ça, je dis pas, il y a un grain pour donner un côté justement vieux film, il y a souvent une ambiance un peu, je sais pas si je veux tracer le terme, mais parfois un peu marron, des trucs comme ça pour faire un petit peu ancien, il n'y a pas de soucis, évidemment, en fonction des scènes, on est bien, d'accord ? À ce niveau-là, c'est bien. Après, il y a des plans un petit peu plus marqués où on voit quand même, il y a eu un travail un petit peu plus intéressant, du moins qu'il se ressent plus à l'écran, mais le réalisateur, il est très fort, je rappelle qu'il est aussi scénariste, pour la petite histoire, parce que les deux se mélangent, par des espèces de ruptures de ton. En fait, il a un côté un petit peu clipesque, qu'il avait déjà un peu dans The Big Short, si vous avez vu The Big Short, c'était les moments où on passait sur des explications un peu en mode tutoriel YouTube. Alors, on va vous parler de machin. Alors, il y a un petit peu ça, c'est pas autant marqué que dans The Big Short, là, ici, on reste quand même plus dans le scénario, je trouve, dans la continuité de l'histoire, ça casse moins, mais il y a ce côté sorti un peu de ton à des moments où c'est pas que les plans soient fous, c'est juste que, par exemple, on coupe et on part sur autre chose, pour ensuite revenir. Je sais pas, j'invente une bêtise, il y a un personnage, il est là, on lui dit un truc, il fait « Hum, et toi, un coup, on passe sur un animal, je sais pas, un loup en train de faire « Aouh ! » et ensuite, on revient. Je viens d'inventer la scène, hein. D'accord ? Mais c'est pour montrer que c'est à ce niveau-là qu'il y a un certain dynamisme, et franchement, c'est bien foutu, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, le film est en partie comique d'une certaine manière, et ça fonctionne beaucoup à ce niveau-là, au niveau de ce montage-là, qui est très bien. Donc, je trouve la mise en scène à ce niveau-là, le montage, franchement, très réussi, et donc ça, c'est aussi dans le scénario. Donc, félicitations. Le film est cependant beaucoup plus un drame politique qu'une comédie, même si, comme je dis, il y a une part de comédie, et c'est difficile de vous en parler parce qu'en fait, c'est la vie d'un gars. Donc, le film raconte sa vie, soit vous connaissez, soit vous connaissez pas, soit vous vous souvenez un peu de l'époque, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le début est plutôt intéressant, ils ont l'intelligence de nous présenter quel va être le point d'arriver, histoire qu'on soit pas perdus, histoire qu'on comprenne un petit peu, même si on connaît rien à la politique américaine ou à ce qui s'est passé à cette époque, qu'on sache où on va arriver pour que cette histoire soit plus ou moins intéressante à suivre. Dans la deuxième partie, alors là, par contre, on est en plein dans le feu, on est en plein dans le truc puisqu'on est dans toute la période qui concerne la guerre en Irak, et là, ça devient ubuesque, ça devient dantesque. Donc, pour ceux qui savent pas, Dick Cheney, le personnage duquel on raconte l'histoire, a été vice-président des Etats-Unis, d'où le titre vice de vice-président et vice de vice et vertu, vous voyez, et ça a été le vice-président du meilleur président des Etats-Unis que l'univers n'ait jamais connu, à savoir George W. Bush, l'homme qui a préservé la paix dans le monde, l'homme qui a fait qu'on aimait tous les Etats-Unis, enfin bref, vous savez, ce grand monsieur-là, George W., l'idole intergalactique de l'humanité. Et en fait, le film nous raconte que ce Dick Cheney, en fait, aurait eu pas mal son mot à dire sur la politique de monsieur Bush, je rentre pas plus dans les détails, mais, en gros, autant vous dire que tout le monde en prend pour son grade et c'est tant mieux. D'ailleurs, je trouve que le film dépeint assez correctement l'image que je me suis toujours fait des politiciens, ça c'est tant mieux pour moi, parce que c'est exactement ce qu'il montrait dans le film, je veux pas vous raconter, mais c'est... Voilà, hein. On critique correctement, on explique 2-3 trucs de comment toutes ces situations et toutes ces prises de décisions quasi unilatérales, quasi je m'en foutisse, nous ont mené au monde actuel, avec les défauts que nous avons actuellement, les soucis que nous avons. Bref, le scénario de ce film nous rappelle tout ce que l'on doit aux Etats-Unis, parfois positif, hein, mais le film, cette fois-ci, il nous montre tout ce que l'on doit aux Etats-Unis de manière négative, et aussi, et je trouve aussi, tout ce que les Etats-Unis doivent à leurs dirigeants, à leurs super dirigeants, et d'ailleurs, entre nous, j'ai toujours pas compris comment est-ce que les Américains, les habitants des Etats-Unis ont fait pour pas se révolter, non, mais je veux dire, on les a envoyés à la guerre sur des mensonges, clairement, et il y en a pas un qui s'est dit, ça va pas du tout, là, c'est quoi ces conneries, allez, foutez le camp, non, 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 ils sont pas contents, ils ont fait 2-3 films, ça a manifesté, puis voilà, c'est cool. Ouais, moi je trouve que les Américains, là-dessus, ils auraient dû être plus méchants, mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Et là-dedans, le film a plein de trucs super réussis, alors je vous ai parlé du montage, je peux aussi vous parler de la voix-off, il y a une voix-off dans le film, après on découvre des choses sur cette voix-off, peu à peu, ça devient très intéressant, je trouve, c'est rigolo, de la manière dont ça a amené, tout ça, il y a un truc de fou comme le plan final du film, vous allez vous en prendre, mais une grosse tornieule dans la gueule, maintenant que j'ai dit ça, tout le monde va être déçu, il y a la musique, de fin du film, j'ai fait, oh, ils ont mis, j'ai trouvé ça trop fort, et donc, pour faire simple, le film est une grosse réussite, qui souffre de certains défauts, au début, peut-être que c'est moins passionnant, c'est peut-être moins prenant, parce qu'en fond, on sait où ça va, mais c'est pas forcément super intéressant, je tiens quand même à préciser que si vous connaissez autant, la politique américaine comme moi, il n'y a pas de soucis, c'est-à-dire, c'est pas un truc super compliqué, où vous allez être perdu, entre qui fait quoi, comment, pourquoi, ça va, ça se laisse suivre, c'est très bien fait, et là où justement, The Big Short était un petit peu plus compliqué à suivre, j'ai trouvé que si vous connaissiez pas vraiment ce qui s'était un petit peu passé, malgré les explications et tout, je trouvais qu'il était un petit peu, pas toujours facile à suivre, je trouve ce film beaucoup plus facile à suivre, surtout si on l'a vécu l'époque, parce que la crise économique, ok, on voit qu'il y a les prix qui vont pas, les salaires, les trucs et les machins, mais en tant que tel, on ne la voit pas, tandis qu'à l'époque, la guerre en Irak, même si nous, on ne la voyait pas du tout, on a tous suivi, on était tous là en mode, mais qu'est-ce qu'il fout de ces rigueurs ? Donc, un film bien fait, un film très bien interprété, un film qui dénonce, un film qui dérange d'une certaine manière, qui va là où il faut, une liberté d'expression qu'on aimerait voir aussi, parfois dans d'autres pays, au niveau du cinéma, et je trouve ça très réussi, très bien fait, même si, comme j'ai dit, un début peut-être un petit peu longuet, mais ça se laisse regarder, sans autre chose, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que, parce que voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je pouvais dire sans en parler du film, j'ai beaucoup aimé, et je vous le recommande, voilà. Et puis, c'est fini, likez, commentez, partagez, on m'a dit qu'il fallait que je dise, enfin, de vidéos, une fois, pour ceux qui en a qui regardent, de toute façon, la moyenne de visionnage, ça s'arrête bien avant. Il y a le lien YouTube dans la description, si vous voulez, regarder des pubs gratos, j'allais dire, voilà, il y a le Tipeee aussi, si vous voulez, il y a tout ce qu'il faut dans la... dans la bande-annonce, j'allais dire, dans la description, je te dis un petit coup d'œil, et puis voilà, moi je m'arrête là, merci beaucoup, likez, partagez, abonnez, j'ai déjà dit, allez, ciao tout le monde ! Alors, si vous avez vu le film, j'ai une petite question pour vous. Pour vous, quel est le personnage du film qui est le plus gros fils de pute dans ce film ? Voilà, je vous écoute, moi j'ai mon avis sur la question, on en discute dans les commentaires.